on va enfin jouer donc on va enfin pouvoir avoir un vrai rythme et ça c'est ça c'est bien en plus du coup on a récupéré deux joueurs donc ça va être clairement être prêt je dirais pour avoir autant de matchs en si peu de temps donc c'est très bien très positif c'est malgré tout par rapport à ce que disait Laurent un élan en rodage qui va aller à Monaco ouais ouais tout à fait tout à fait après voilà comme je dis maintenant il reste encore deux tiers de la saison donc je dirais qu'il y a pas mal de matchs qui vont se passer donc ça sert à rien de trop miser on va dire tout de suite là sur le prochain match qui arrive vis-à-vis du collectivement je parle parce que forcément il faut intégrer de nouveaux joueurs on a des joueurs aussi qui vont revenir de blessure un peu plus tard donc donc forcément voilà on va pas avoir un collectif encore parfait ça c'est ça c'est évident maintenant je pense que ce qu'on cible c'est plus voilà aller sur les matchs suivants réussir à faire une série après en fait c'est ça qu'il faut les deux recours c'est un message envoyé à l'équipe aussi pour dire voilà on a des ambitions on veut y aller c'est comme ça que c'est perçu enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois clairement c'est c'est une preuve simplement que voilà on veut pas juste faire figuration et puis se dire bon voilà c'est encore une année pour du beurre et puis on termine comme ça c'est voilà on veut aller choper une place pourquoi pas en playoff et est vraiment bas avancer sur enfin reprendre jeu sur une bonne dynamique alors je pense qu'il ya pas que ça parce que je pense qu'il faut pas se cacher derrière des excuses le calendrier ou quoi que ce soit après c'est sûr que c'est jamais facile c'est mais bon il ya plusieurs équipes qui étaient dans cette dans cette même dynamique là donc donc voilà après je pense que ça a joué à un moment donné mais il n'y a pas que ça l'on parlait défensivement que ça va être là qu'il va pouvoir faire des efforts très vite dans la conscience aussi que c'est ça passe par là par la défense si on regarde les quelques derniers images qu'on a joué on a encaissé à chaque fois pas mal de points donc je pense que c'est sûr que c'est un des aspects où il faut que qu'on soit beaucoup plus vigilant et assidu surtout que derrière je pense que c'est quelque chose qui peut nous donner justement des ballons de relance et pouvoir aller chercher des contre attaques et des choses comme ça des transitions ce qu'on avait à un moment donné en début de saison avec avec shannon donc donc voilà c'est clairement là dessus qui va faire qu'on fasse un gros boulot et derrière ça va nous apporter beaucoup beaucoup de choses de côté du terrain aussi quoi samedi à monaco en l'absence de damadhi tu vas voir fort à faire l'intérieur et les autres intérieurs comment tu vois ce rapport de force et position intérieure alors si je me souviens bien je crois qu'au match allé on n'était pas on n'était pas trop bien non plus à l'intérieur donc ça va être ça va quand même mieux parce que du coup on a on a nico mais ouais bah de toute façon il va falloir faire le taf là ils ont ils ont récupéré en plus encore un joueur donc je connais très bien aussi donc voilà il va falloir faire faire le taf tout simplement et puis et puis comme au match allé je pense qu'on avait fait plutôt un bon job là dessus voilà sur bien retenir leurs joueurs que soit à mathias ou que soit au brian tout ça donc donc va falloir faire le même type de job surtout bien 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 sécuriser le rebond parce qu'en plus on a aussi pêché là dessus un peu sur les derniers matchs ont bien sécurisé le rebond parce que les mecs ils y vont et puis ils y vont à fond et puis derrière courir courir parce que les mecs ils partent en transition ils partent en contre attaque c'est vraiment ce qu'ils font le plus où je dirais que si on arrive à bloquer ça leur transition leur jeu rapide tout simplement et les rebonds on va être dans le match ça c'est sûr c'est sûr